Merci Monsieur le Président. Je vous prie de m'excuser, j'ai inversé l'ordre des orateurs en fait. C'était Madame Vergia d'abord qui devait intervenir. Maintenant à vous Madame. Je ne vais pas vous en vouloir Monsieur le Président pour une fois que la GUE avait la 3ème place. C'est pas grave. La fin de l'apartheid et l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela en 1994 ont constitué un formidable espoir dans le monde entier. Pourtant 15 ans après, pour des milliers de sujets africains, l'espoir d'émancipation est loin d'être au rendez-vous. Après plusieurs années d'autarcie, l'Afrique du Sud s'est engagée dans la mondialisation et a voulu intégrer l'économie capitaliste mondiale. Mais à quel prix ? Plus de 50% des Sud-Africains se partagent moins de 8% des revenus du pays, alors que 10% se concentrent sur 58% de ses richesses. Pas besoin de dire où sont les blancs et où sont les noirs. Oui, il y a apartheid économique. Tout cela a un prix. Et a incité à la poursuite de ce processus. Mais n'oublions pas que ce n'est pas un événement isolé et que pour la seule année 2010, les violences policières ont fait plus de 858 meurs. Je me félicite de la résolution équilibrée que nous allons voter et espérons qu'elle aidera à faire changer ce pays. Merci, chers collègues. Monsieur Posselt, une minute. Monsieur le Président, Disons les choses clairement. Et il faut alors que le titre de la résolution...